La protection civile grecque a déclaré l'état d'urgence à Lesbos, île de la mer Égée, forte de 85 000 habitants et principale porte d'entrée des migrants en Grèce. Depuis mercredi, un incendie ravage le plus grand camp de réfugiés de Grèce, un camp où le Covid est par ailleurs une vraie menace, raison pour laquelle la Belgique a décidé jeudi soir d'envoyer de l'aide matérielle. En Biélorussie, les arrestations se multiplient pour les opposants. Après Maria Kolesnikova, c'est l'avocat Maxime Znak qui a été arrêté mercredi. Pour rappel, depuis la présidentielle en Biélorussie, de très nombreuses protestations et manifestations sont organisées contre le président actuel Alexandre Loukachenko. Double peine pour Beyrouth, la capitale libanaise a en effet été touchée jeudi par un gigantesque incendie, une catastrophe qui intervient un mois après la double explosion du port de Beyrouth qui a fait 192 morts et plus de 6 500 blessés. A Hong Kong, la manifestation contre le report des législatives a été sévèrement réprimée ce dimanche. Un peu moins de 300 personnes ont été arrêtées contre le report d'un an des élections législatives, officiellement pour cause de coronavirus. En Afrique du Sud, l'avocat des droits de l'homme et combattant contre l'apartheid George Bezos est décédé. En Afrique du Sud, ce mercredi, à l'âge de 92 ans, il était l'avocat et proche ami de Nelson Mandela. L'Angola et l'Union Européenne veulent renforcer leurs relations et leur coopération économique. Luanda et Bruxelles vont lancer des discussions exploratrices en vue d'un accord d'investissement, ont-elles fait savoir lors d'une rencontre virtuelle coprésidée par le haut représentant de l'Union Européenne pour la politique étrangère, Joseph Borrell. Aux Etats-Unis, des incendies historiques ravagent les forêts de l'Oregon, de l'Etat de Washington et de Californie. San Francisco est plongé dans une quasi-obscurité depuis mercredi. De nombreux habitants de la ville se plaignent par ailleurs de problèmes liés aux fumées qui se dégagent de ces incendies. L'ex-président Raphaël Correa, condamné en cassation à 8 ans de prison, la justice équatorienne a confirmé lundi en cassation la condamnation de l'ancien président, qui vit en Belgique à 8 ans de prison pour corruption, mettant un terme à ses espoirs de briguer la vice-présidence du pays lors des élections de février 2021. En Mexique, le corps décapité d'un journaliste du journal El Mundo de Veracruz a été retrouvé mercredi. Dans ce pays, de nombreux journalistes font l'objet de menaces ou sont tués. En 2019, plus de 10 journalistes ont ainsi été assassinés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada